Du baby-foot, un régime, un barbecue et une moustache, c'est parti pour les news. Pour commencer, un peu de football. Les Bleus ont revisité France-Brésil au baby et Clément Poitronneau a choisi de jouer pour le Brésil. Mais sur le terrain dimanche, ce n'était pas vraiment un magicien. La samba, elle est dans la peau de Maxime Médard qui a inscrit son 8e essai en 17 sélections face à l'Irlande. Pendant le tournoi, le rugby est à la côte lors des pages de réclames. Pour une boisson énergétique, les internationaux britanniques se sont lancés dans un concours de transpiration. Le principe est simple, une pesée, une heure d'effort, puis un autre passage sur la balance pour comparer. Celui qui a le plus perdu a gagné. Et à ce petit jeu-là, ce sont Alunwin Jones, le gallois, et Simon Shaw, l'anglais, les vainqueurs, avec près d'un litre et demi d'éliminé. Dans l'autre hémisphère, c'est l'été indien, la saison idéale pour faire des barbecues. Ceux des All Blacks sont assez spéciaux. Mahan Onou, Korijen et Israel Dag en ont profité pour sortir le 2e volet de leur exercice d'agilité. Comme la dernière fois, les Australiens ont vite répliqué quelques jours plus tard. Les Wallabies soupçonnent les Blacks d'avoir recours à quelques trucages. Avec Drew Mitchell, Kurt Lebel, Phil Voigt et Ben Robinson, la parodie ne manque pas de sauce piquante. Enfin, avant de faire cette vidéo, Kurt Lebel a oublié un détail. Lui aussi a eu recours au trucage. Pendant l'intersaison, il a fait une pub pour une télé australienne. Et l'arrière des Warataz nous a sorti un coup de pied. lunaire. Les news, c'est presque terminé. Avant de se quitter, attention, Zinedine Zidane a un message pour Sébastien Chabal. Bon, ben Sébastien, je voulais juste vous souhaiter bonne chance pour le tournoi des 6 nations. C'est ça ? Donc voilà, j'espère que vous allez revenir avec quelque chose de positif. Voilà, voilà, merci Zizou et à la semaine prochaine.